Bonjour, vous m'avez demandé du mortard, du mortier, évidemment on n'en a encore jamais traité sur le channel. Pour ça je vous ai envoyé un petit message sur Twitter pour vous demander de taguer des très bons joueurs de mortier et au final il en est ressorti XMT+, ce qui nous fait le plaisir d'être présent aujourd'hui. Bienvenue à toi. Bah merci beaucoup, merci à toi de m'avoir invité, c'est sympa. Alors du coup toi t'es un joueur de mortier, un vrai indur ? Ah bah mortier, mortier cochon, mortier mineur, moi dans tous mes decks j'ai quasiment du mortier. Ah oui d'accord, donc c'est une carte que tu maîtrises plus que bien. Et ouais, ça va dire que ça fait vraiment que je joue du mortier. Ah ouais. En les deux j'ai toujours joué du mortier quoi. Oui d'accord, et puis comme vous pouvez le voir sur son profil, on est quand même sur quelque chose de très sérieux. On est sur du beau profil. Je te propose qu'on parte sur la première game en replay, tu nous expliques un petit peu les mécaniques et tout ça pendant ce temps-là ? Ça marche. Ok, 3, 2, 1, go. Alors ici, tu es contre le deck Spambridge avec Cavabellier, Golem de Glace, Archer Magique. Ah ouais, c'est un deck assez insupportable pour le mortier parce que là, certes, il n'a pas de gros sort pour contrer la Horde, mais bon, avec le Cavabellier, l'Archer Magique, la Boulle de Neige, la Horde a fait 2 secondes. Ah ouais, c'est clair. Cavabellier, ça se débrouille bien contre la Horde à mine de rien. Ah mais Cavabellier, Boulle de Neige, ma Horde en défense, on la voit plus. Ah ouais, elle disparaît, elle fait 2-3 dégâts et puis hop. Je pense qu'on va le voir dans la game, déjà l'Archer Magique. Il est magnifique, son premier Archer Magique. Wow. Donc là, j'arrive à gratter un petit peu, mais bon, là, tu vois la défense. Ah ouais, comment tu fais ? Bah là, regarde, la défense, je trouve qu'elle était plutôt clean. Après, l'Archer Magique rate un petit peu, mais je pense que je ne peux pas tellement faire mieux. Oh, c'est dur. Bah oui, parce qu'évidemment, il ne faut pas qu'il connecte l'Archer Magique et en même temps, il faut que tu te défends. C'est vraiment dur. Il n'y a pas le choix qu'il connecte. Il n'y a vraiment pas le choix, des fois. C'est un sacrifice, hein. Mais le Cavabellier connecte, ça fait encore plus mal, donc... Ouais, ouais, c'est clair. Ah, ça fait vraiment très mal, hein, Cavabellier qui connecte. Alors, du coup, comment tu dis que tu vas aborder le match-up, ici ? Bah, le maximum, c'est de placer, tu vois, là, je vois qu'il pose le bûcheron, je tente à marquer. Donc là, tu vois, il connecte, enfin, il s'est censé connecter, donc là, après, ça l'oblige à reposer une voleuse. Ouais. Là, j'essaye de pre-shot l'Archer Magique, mais sauf que, bah, voilà. Après, ça n'a pas trop mal se débrouiller, parce que l'Archer Magique, du coup... Ah, il tombe, hein, ouais. Il dégage, voilà, et puis il gratte plus que lui. Tu vois qu'à droite, il a bien gratté, mais le mortier, il connecte. Ouais, parce que lui, il t'a mis la voleuse, évidemment, qui a permis de gratter. Et là, du coup, ça le reforce, hein, c'est un barba. Ok. Et ça, tu le défends pas, tu le laisses. Ouais, ouais, je préfère défendre, parce qu'il a plus gratté à droite, donc ça équilibre un peu les tours. C'est vrai, c'est vrai, tu as raison. Bon, il commence à rager un peu, mais en vrai, il n'y a pas de quoi rager, hein. C'est quand même un bon matchup. Ouais, c'est clair. Globalement, tu vas te jouer comment, le mortier ? Ah, le mortier, je vais essayer de le garder. Tu vois, là, je suis assez offensif avec, mais en double élixir, il va plutôt servir défensivement. Parce que le cavabellier, c'est avec ça que je vais le tempo. D'accord, ok. Parce que là, je sais très bien que ma horde, en double élixir, il va la... Voilà, ça va partir en deux secondes. Globalement, peu importe sur le matchup, donc pas forcément sur celui-là, est-ce que tu vas plutôt envoyer des mortiers offensifs en x1 ou plutôt défensif ? En x1, je suis plutôt offensif. Moi, je suis très offensif comme joueur aux mortiers. D'accord, ok. Et vraiment, là, tu vois, j'essaie de tempo le cavabellier comme je vais plus aux mortiers. Ah ouais, et tu regrettes un peu, quand même. Et là, tu vois, tu la regrettes un coup de mortier. Ça paraît pas grand chose, hein. Si, si, c'est beaucoup. Tu grattes un coup à chaque fois. C'est presque 10% des HP d'une tour, un coup de mortier. Ça, c'est ça. Et là, la game, comme on va le voir, elle est très très longue, parce que justement, c'est que des petits grattages, des petits grattages. Faut vraiment... Tu vois, j'essaie toujours de l'arche magique pour le détruire, parce que vraiment, cette carte, c'est ça qui peut ruiner la game. Ok, là, il va boule de neige. Ça, il me pressote un peu. Sauf que moi, je boule de neige aussi, donc ça passe. Ça va, ça va, ça va. Elle est tombée incroyable, elle peut mourir. Ouais, non, mais la boule de neige, très efficace. Franchement, je comprends même pas s'il la nerfe pas la saison prochaine. Non, non, elle va être nerfe au prochain patch client, donc le premier. Ah ouais, c'est obligé. Elle est vraiment abusée, cette carte. Elle est incroyable. Avec une boule de neige, on peut défendre une mousquetaire, un sorcier, toutes ces cartes-là, on peut les défendre sans prendre de plus sur la tour. Ça défend tout. Ouais, c'est clair. C'est incroyable. Ça marche sur tout, même le cochon, etc., il galère trop avec une boule de neige. C'est pour ça que là, je l'ai même remplacé, parce qu'à la base, dans le deck, c'est plutôt boule de feu. Et là, je l'ai même remplacé, tellement que ça fait le temps. Ah, mais là, on peut le revoir, regarde, tu re-slow tout le monde, c'est ouf. Tu vois, ça tempo tout, en fait. Ouais. Donc là, je savais qu'il allait mettre un flux, c'est pour ça que le gang, je l'ai mis bien en arrière. Ouais. Il faut vraiment les mettre bas contre un joueur de fume. Et du coup, il galère. Ouais, il galère pas mal. Et là, tu vois, tu vois l'erreur. Là, c'est l'erreur. Là, ça gratte, mais ça gratte tellement. Du coup, là, ça marche. Ah, il faut faire gaffe, tout le temps. Il faut rester focus, c'est H24, quoi. Toujours, tu vois, je t'ai pas assez concentré pour me rappeler qu'il pouvait poser un arché magique. Non, mais ça arrive, ça arrive. Des fois, en partie, tu fais, mais putain, mais merde, effectivement. Bah ouais, tu fais, putain, mais pourquoi tu fais ça ? Oui, c'est ça. Ça arrive tellement, mais... Là, par contre, tu vois, là, il commence à lancer des poches, là. Ah, oui. C'est assez corpé. Oh là là, il pille H24. Pareil, arché magique H24, là, ça gratte, ça gratte, ça gratte, ça gratte. Oh, mais putain, il te remet des coups, là ! Oh ! Mais oui, regarde-moi combien ça gratte. T'as vu tout ce que ça gratte ? Mais t'as mis 800 dégâts faciles ! Mais ouais, ça a busé. Sauf que le problème, c'est que je suis obligé de placer mes cartes là pour défendre le cavabélier comme il faut. Bah oui ! En plus, tu vois, il pré-shot des mineurs comme ça, là, c'est... Vraiment, le mec, il était excellent. Il était excellent, le mec. Il était très, très bon, clairement. C'est pas un deck qui est si facile que ça. Non, du tout, du tout. Donc là, tu vois, là, il force vraiment. Là, je me dis comment je défends ça, tu vois. Ouais, c'est pas mal. La bûche, c'était bien, je pense. Ouais. Et là, ça va, parce qu'avec un petit don comme ça, je peux pouvoir tout faire bien. Ouais, tu peux tout gérer. Ouais, là, t'es bien. C'est une bonne défense. T'as pu gratter un peu la bûche aussi, c'est pas mal. Ouais, il suffit, il faut. Là, tu vois, si j'avais posé le mineur comme j'avais comme première idée, là, avec l'archer magique, je prenais cher. Là, à la base, je voulais poser le mineur. Et là, justement, je me suis dit, pas le mineur, mais la bûche. Là, j'ai bien fait, parce que la game, elle serait jouée là-dessus. Ouais, oui, c'est clair. Effectivement. Là, tu vois, il reste 50 secondes, on a tous les deux, les tours, égalité, parfait. Là, tu sais qu'il va à Golem de Glace, mais effectivement, du coup, tu le reforces un bûcheron, il va roquer à Bélier, ouais, ok, qui va bien. Là, t'as la bûche, par contre. Là, si tu arrives à bien tempo, là, il n'a plus rien pour le Morty, il est obligé de connecter au moins un coup. Là, tu vois, le Morty, ça connecte. Et là, même pas, tu vois, la boule de neige. Oh, mais voilà. De base, il est censé connecter, et la boule de neige, pareil, là, ça fait plaisir, là. Elle fait tout, mais elle marche contre tout la boule de neige, c'est insane. Ok, 492, là, t'as bien gratté quand même, mine de rien. Là, j'ai bien gratté. La Horde, ça l'embête bien aussi, je pense, ici. La Horde, je la mets très offensif, comme tu peux voir, c'est dès qu'il pose une carte, je la pose, et regarde la gargouille, là. La gargouille qui met deux coups. Oh là là. Et du coup, il se pendre comme quand même. Donc là, je sais que j'ai une mineure, il n'a rien. Et là, je mets mineure, et puis boule de neige, pour reculer au cas où, et ça passe. C'est incroyable. Franchement, t'as un énorme niveau de jeu, là-dessus. C'est vraiment un match-up chaud. Ah, merci. En fait, là, moindre erreur, elle est fatale. On ne peut pas... Il faut vraiment être focus à fond. Tu vois, là, j'ai fait une erreur sur le fripon en défense. Ah, t'as pris 1100 dégâts, à la limite, là-dessus. C'est ça, ça coûte très très cher. On est parti sur du 2.6, ton deuxième replay ? Exactement. Ok, 3, 2, 1, go. Alors, ici, comment tu abordes le match-up ? Là, en fait, le match-up, moi, les mortiers en défense, je vais les mettre plutôt au niveau du pont pour qu'ils connectent. Et forcer avec des gobelins à lance ou un gang de gobelins. Comme t'as fait contre la Kava, au final. Ouais, à peu près pareil. Parce que le mortier, le but, c'est de connecter au maximum. C'est vraiment gratter, gratter, gratter. Moi, c'est comme ça que je le joue. Je ne suis pas trop mortier full défensif. Ouais, parce qu'il y en a qui le jouent comme ça, effectivement. Donc, tu fais bien de le souligner. Ça peut jouer comme ça. Ça peut jouer, mais... C'est pas comme ça que je le joue, personnellement. Ouais, ouais, j'ai pas. Donc, voilà, après, voilà, le 2.6, c'est assez compliqué comme match-up. Après, je pense qu'il y a du 50-50. Il peut gagner, je peux gagner. Ouais. Et là, pour rappel, c'est un joueur qui a fini à plus de 7500 trophées. Donc, t'es sur un joueur sérieux de 2.6. Ouais, voilà. Là, tu vois, je dévie le cochon au dernier moment. Pour essayer de réduire le dégât sur le mortier. C'est pas mal, hein. Ça lui force son gomme de glace. Après, c'est ce genre de timing, ça s'apprend en jouant, tu vois. Là, j'ai vraiment fait au dernier moment, c'est risqué comme timing. Oui, c'est vrai que c'est risqué. Parce qu'il y a un monde dans lequel tu vois le cochon qui va tout le droit sur le tour et tu fais NON ! C'est ça. C'est que là, ça fait un angle du voile mortier. Et le timing, au bout d'un moment, on commence à... Ouais, ouais, tu mets ça. Et là, tu vois, je force vraiment avec des petits gauvins pour prendre zéro coup. Parce que contre un 2.6, ça peut aller très vite. Et j'essaie de prendre vraiment zéro dégâts. Pourquoi tu es positionné comme ça, la horde ? Là, je mets la horde pour détroire le cochon. Parce que ça force la boucle de feu. Ce qui fait que moi, je dépense 5 et lui, il dépense 8. Ouais. Et c'est comme ça que j'arrive à gagner. En prenant des petits élixirs. Après, je mets un mineur. Tu vois, ça gratte. Ouais. Tu sais qu'il va mettre l'esquelette dessus aussi. Des fois, ça t'arrive, c'est le boucle de neige cache dessus ou tu le gardes pour le hug ? Ouais, le boucle de neige avec le mineur. C'est un double élixir plutôt. Ok. Double élixir. Ouais. Quand je sais qu'il n'a que les squelettes en main, je le fais. Je pense qu'on va le voir après. Mais sinon, au premier élixir, j'évite de trop dépenser en fait. Donc là, tu vois une bousquetaire dans le fond et tu pars direct en mortier. Parce que je sais que tu as été le fond de vent. En fait, s'il n'est rien, s'il n'est pas de golem de glace et qu'il met le mortier en même temps, je le mets un coup sur la mousquetaire, je le recule avec la bûche et ça tue la mousquetaire. Ouais. Donc là, je suis obligé de forcer. Et là, il a mis un bon esprit de glace. Ouais, il a bien joué. Ça va être compliqué à ce moment-là. Là, tu vois, je comprends que... Ouais, il a réussi à faire un cochon. Ouais, c'était sûr. Ouais, mais bon, là, c'était trop forcé pour moi. Ouais. Ouais, ça va, tu es tranquille. Oh, tu connectes ! Oui ! Ouais, un coup. C'est ça, c'est le petit coup qu'on adore. Ok, canon. Ça, c'est bien, du coup, t'as assez cher, mineur. Tu recycles le boule de neige pour la recycler simplement, ici. Ouais, bah là, il faut bien cycler les cartes, là, j'avais pas le choix. Là, tu vois, là, il a fait une très belle boule de feu. Pourquoi tu l'avais aussi, Oxal, à Horde ? Ah ouais, il connaît deux coups. Pour pas qu'il puisse boule de feu la tour à la fois. Oui, d'accord. Et du coup, ça permet d'économiser un coup de boule de feu sur la tour. Donc là, il va devoir l'esprit de glace, pardon. Là, au cas où tu mettais un canon, tu vois, je prépare quand même les fricons. Ouais. Ah, c'est vrai que ça peut arriver, hein, qu'ils te mettent un canon sur le mortier. Tu vois, le but, c'est quand même que le mortier, il connecte au maximum. Et même s'il ne met qu'un seul coup. Là, tu vois, il y a 1700, 1700. Et là, ça va jouer à une belle défense de ma part et contre-attaque. Tu vois, c'est vraiment belle défense contre-attaque. C'est que comme ça que je peux gagner. Tu n'hésites pas à mettre les fripons, même si tu sais que tu vas te prendre des bûches ici. Ouais, bah oui, je préfère lui faire forcer la bûche, qu'il ne l'ait plus en main. Comme ça, moi, après, s'il met juste un cochon, au moins, il n'a plus de bûche pour le gang, quoi. Ouais, ouais. Oh, t'as précieux la mousquetaire, mais il l'a sauvé de peu. Ouais, bah là, tu peux voir que c'est quand même compliqué. Là, tu n'étais pas bien, ouais. Là, tu vois, c'est très compliqué. Après, la boule de neige qui t'empoie quand même énormément. Ça marche entre toutes les cartes, c'est ouf. OK. Par contre, là, tu prends un coup, tu te reprends la bûche. Tu n'étais pas bien quand même à ce moment-là. Là, tu vois, à ce moment-là, c'était quand même pas terrible. Là, je ne suis pas serein. Et là, c'est vraiment, il faut que je place un bon poste. Je vais faire, tu vois, dès qu'il n'est pas bien. La boule de neige. Ah ouais, ça lui coûte cher. Oh là 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 là. Donc là, je sais qu'il n'a plus la boule de feu, tu vois. Ouais, bah oui. Donc là, il vient de cramer la boule de feu. Là, c'est parti. La boule de neige. Oh là là, et là, tu connais. Une gargouille qui connaît. Regarde, la gargouille. C'est fini. Mais oui. Oh là là là. Donc là, tu as juste à cycler mes sorts. Là, tu aduse la bûche et puis c'est gagné. C'est ça. Et là, il a trop forcé sur la boule de feu. Oh putain. Ouais, ouais, quand j'ai vu cette BDF, je me suis dit, bah, pas sur la horde. Mais euh... Ouais, ça joue vraiment à juste cette erreur-là. C'est insane. C'est vrai. Nice. Le troisième replay ? Allez, c'est parti. 3, 2, 1, go. Alors, ici, tu es contre un... Ah oui, contre le deck maison d'Uchi à Izzy. C'est un mec qui fait 7500 trophées la saison dernière avec ce deck-là. La saison d'avant, il a fait quasiment similaire. Il fait tout le temps top 200 avec son deck. Il est impressionnant. Il est impressionnant. C'est ouf. Et tu sais s'il est déjà passé sur le channel de CWA ou un truc comme ça ? Il me semble bien. Je l'ai déjà vu sur les vidéos, ouais. Ok. Et même, je l'ai dans ma friendlist, oui, je le regarde souvent jouer parce que, vraiment, à regarder jouer, c'est un plaisir parce que c'est un deck qu'on connaît pas et de voir comment il joue, c'est important. Je suis d'accord, c'est clair. Ok, ok. Tu vois, par contre, ton problème de son deck, c'est que là, tu vois, il est obligé de forcer les barbares. C'est que niveau électrique. Ouais, et puis là, il se prend une bûche qui ne met pas bien. Ouais. Mais bon, après, il s'y retrouve parce que là, tu vois, il a quand même en avance en électrique, donc... Ouais, mais après, toi, t'as gratté et pas lui, hein. T'as déjà mis 700, quand même. Contre son deck, c'est qu'il a les flèches et les flèches, ça peut aller très vite. Ah, il joue flèche. Ah ouais, il joue une carte ultra tech. Ah ouais. Ah, c'est chaud, hein, de jouer flèche, hein. Ah, mais les flèches, elles sont... Bah, contre toi, elles sont insane, mais... Ouais, c'est ça, mais... Mais contre un golem, moins, tu vois. Même, dans un mollos, les flèches, franchement, ça peut aller très, très vite. Oui, mais tu vois, par exemple, contre un golem ou un géant double prince, ça ne servira à rien. Ah, bah, les flèches, non, elles sont useless, ça ne servira rien du tout. C'est ça que j'aime moins dans la carte, c'est que, tu vois, c'est pas comme boule de neige ou peu importe le deck, ça sera fort. Ouais, c'est pas une boule de neige, une bûche, c'est polyvalent. Là, tu vois, il voit que j'utilisais la bûche, t'as vu comment il force ? Ouais, oh, il force à mort. Et encore une fois, un spositionnement de mortage. Tu peux pas le mettre plus à gauche, d'ailleurs ? Ça marche pas ? Si, 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 on peut, oui, oui. C'est que là, je l'ai posé vite, tu vois. Oui, oui, je comprends. Faut pas que le cochon, il se dorde, je l'ai fait vite fait, mais bien sûr qu'on peut le coller à plus de la gauche. Est-ce que tu trouves que mortier, alors là, c'est pas par rapport à la game, mais est-ce que tu trouves que c'est un deck accessible ? Genre, si des personnes veulent, je sais pas, monter en ladder et se mettre au deck mortier ? Mortier, ouais, c'est... Enfin, accessible, ça dépend à quel level, on va dire. C'est que, dans tout ce qui est pour faire plus de 6000 trophées facilement au mortier, ça, c'est faisable. Après, faire des top 1000 au mortier, c'est faisable aussi, mais après, quand on arrive top 600, 200, enfin, tu vois, quand on arrive dans les top mondes au mortier, on se prend en mass counter. Vraiment, les mecs, ils sont tous triple surf, c'est très compliqué. Ouais, ouais, d'accord. Je me tape énormément de golems. Le golem au mortier, c'est un des matchups les plus compliqués. Si on sait pas le gérer, bah, on va pas loin. Moi, je t'avouerais que je le perds pas souvent non plus, hein, ce matchup en golem. Bah, ouais, ouais, bah, oui. Moi, j'en ai gagné un de tout à l'heure, il y avait pas de sort. Quand c'est un golem sans sort, ça passe, mais dès qu'à partir du moment où il a la foudre ou le poison, bah, là, ça va faire vite fait. Donc, quand tu peux voir ses flèches, ça peut vite fait. Oh là là, c'est ouf. Mais, mais, son deck-là, cochon mineur, c'est insane, l'impression qu'il me... Parce qu'en fait, le mineur, il tante le cochon. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Et là, tu vois, pareil, sur le dernier timing, tu fais revenir le cochon au dernier moment, parce que sinon, bah, il te met un coup. Ouais, et tu reconnectes. Franchement, c'est vraiment le tips numéro 1 que j'ai appris avec toi sur cette vidéo, quoi. C'est à utiliser les martis défensifs offensivement, quoi. Ouais, bah, ouais, c'est vraiment comme ça que je trouve qu'il faut le jouer, parce que déjà, tu le forces à reposer une carte en défense, alors que si toi, tu le mets défensivement, bah, lui, il a rien à faire. Ouais, c'est vrai. Il peut, la rigueur, mettre son sort, alors que là, il peut pas mettre son sort, parce qu'il a passé des vexères pour faire les deux. Oh, putain, quel relou avec tes flèches ! Oh, putain, les flèches, incroyable. Ils sont vraiment relou. Ouais, tu vois, c'est juste à siffler un peu, là, je sais que je suis pas si mal. Ouais, heureusement, avec tes buches, elle gratte à chaque fin. C'est pareil, c'est un sort que tu vas beaucoup utiliser pour gratter à chaque fin. Tu vois, tu pre-shot les barbares, et là, en plus, tu vois, t'as vu son très beau milieu ? Ouais, ouais, c'était très bien joué, il faut un gros niveau de jeu pour faire ça. Ah, mais là, le timing, il me les a posés en même temps, les cartes. Oui, 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 c'est ouf, c'est vraiment très bien. Et là, tu vois, il me met la pression de l'autre côté. Ouais. Donc là, très belle pression de sa part, parce que là, tu vois, avec tes flèches pre-shot, Oh là là, mais non ! Tu vois, ça pouvait aller très loin, ce qu'il a fait. Oui, clairement, oui. En fait, il sait qu'il galère, il te reforce à dire, t'es sûr que tu vas la gagner ? C'est l'élixir, donc si les rats sont mineurs, bah, c'est gagné, quoi, et puis, voilà. Ah, les parties, elles étaient magiques, hein. Ah, bah, merci. Bah, c'est vrai, tu vois, c'est ce niveau-là, après, c'est que ça, je vois rien, les games. T'as aucune game qui est facile, à part contre, on va dire, tout ce qui est ballon TDE, tout ça, c'est facile, mais c'est tout. Oui, oui, c'est quoi les très bons match-up pour toi ? Très bons match-up, ballon TDE, 3 mousquettes, c'est... Bah, même si j'ai pas un gros sort, ça passe tranquillement. Oui. Et les match-up les plus durs, géant, triple sort, et puis le golem. Ok, ça marche. On est parti sur une petite partie de live ? Allez, c'est parti. Yeah, let's go. J'en ai un peu de temps qu'il faut trouver une game. Oui, c'est ça, je me doute bien, ça fait un peu de temps, des fois. Ah, des fois, c'est insupportable. T'as vu, par contre, je sais pas, est-ce que tu regardes des fois Benzer Raidel, par exemple, qui joue ? Non, je vois même pas, non. Non, ok. Parce que lui aussi, il a Pocati un peu ? Ah, la Pocati, ouais, j'ai déjà regardé un peu jouer, ouais. Ok, donc Téji, Kervi, Nioït. Bon, c'est un deck sur lequel tu engages, j'imagine. Enfin, ça te dérange pas d'envoyer des gobelins ? Ça, c'est vraiment mon truc, c'est les petits gobelins à lance. D'ailleurs, les gobelins à lance, il faut jamais les aligner, parce qu'ils mettent un coup de moins. Ah, d'accord. C'est un truc qui est pas vraiment de faire attention. Ah oui, d'accord, je savais pas non plus. C'est pour ça que je les colle sur la droite, on peut aussi les coller sur la gauche. Bon, là, je sais que j'ai perdu mon morclier, mais bon, c'est juste pour détruire la mousquetière. C'est pareil, la mousquetaire, très forte aussi. Ah ouais, elle est insane, elle est très très forte. Ok, ça peut être du géant gobelin. Zappy, non ? Ouais, ça peut être du géant plus court. Ah, ça serait bien du géant gobelin Zappy, c'est le prince ténégoire. Géant, ok, t'as raison. Du géant. Là, par contre, la horde avait... Elle se prend du bout de feu, ouais. Rah, là, là. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Je croyais que ça serait pire que ça, honnêtement. Il a deux délits de plus que toi. Ouais, j'ai dû forcer la bûche, parce que sinon, je pourrais être trop cher. Oui, oui, oui. Bah, pour deux, t'as économisé pas mal de dégâts, donc ça valait le coup, quoi. Ouais, bah ouais. Bon, là, après... Oui, d'accord. J'ai forçu. Parce que t'as pas la bûche, du coup. C'est l'éfique, non ? Franchement, il la zappe en plus. Franchement, pour gratter juste un coup le gobelin, c'est pas ouf. Ouais, ouais, c'est clair. Tu t'es remis bien là-dessus. Il s'est dit, il a pas la bûche, je vais forcer, mais non, à Morty, tu me dis bien qu'elle est fricon, quoi. Oui, il y a d'autres, il y a d'autres moyens. Parce qu'il y avait déjà joué en plus, hein, donc. Ouais, tu vois, je force un peu, en plus, tu vois, le petit gobelin qui connecte. Ouais, ouais, il gratte bien. Super. Ouais, t'acceptes les dégâts, parce que ça égalise, ici. Ouais, c'est ça. Mais là, tu vois, je vais devoir forcer des Morty défensives pour le vieil géant. Parce que là, il va partir avec ses princes, ouais. Là, le prince ténébreux, c'est tellement fort. Ah, il est très très fort, surtout contre-fort. Regarde la friponne, là, ça va le reculer. Regarde, le prochain coup, il va la buter, voilà. C'est ça. C'est ouf. Là, par contre, là, je sais que je suis pas mal, là, parce que là, il doit plus avoir grand élixir, et juste avec des fripons, ça devrait descendre pas mal. Ça passe, ça passe. Ok, il vient de revenir à 10, à l'instant. Ouais. Ah, c'est pas mal, ça lui force une MG, mais du coup, il se fait quand même gratter. Là, là, le winner, il gratte à fond. Là, vas-y, on va jouer. Donc là, je vais devoir lâcher les fripons, comme ça, plus la horde. Donc là, il va devoir choisir qu'est-ce qu'il voulait des feux. Ouais, je vais devoir la horde, mais il met tellement de temps à le faire. Là, il a trop forcé. Il a trop forcé. Ouais, ouais, il a forcé la mousquetaire. C'est clair. Oh, la défense est parfaite. Ah, c'était bien joué, ça, par contre. Il défend bien. Ah, tu grattes ? Ah, tu grattes bien, même. Ça gratte plutôt pas mal, ouais. Du coup, tu vois, il rentame. Là, c'est très bien joué de sa part, parce que du coup, il faut pas reforcer encore. Non, non, tu peux pas. Par contre, la mousquetaire devant, c'est pas ouf. On a connu mieux, ouais. Là, je vais essayer qu'il boule de feu, là. Là, si il boule de feu, c'est parfait. Voilà. Tu vois, là, c'était fait exprès qu'il force la boule de feu. Ouais, ouais, mais c'est bizarre qu'il le fasse, parce que s'il le met pas sur la horde, il se fait découper son pêche, quoi. Bah ouais, mais... C'est plus fort que lui, je pense. Il voit tellement une grosse value qu'il se fait obligé de boule de feu. Je comprends, hein. Et après, moi, je refais la même value en défense, donc là, il va prendre un géant. On va te taper les petits fripons offensifs, là. Tu vois, les fripons offensifs, là, il a pas grand-chose, non ? À part ces boules de feu, mais là, il peut pas se permettre. Ok. Ouais, parfait. Ah non, elle meurt pas, la mousquetaire. Ouais, mais c'est pas dérangeant. Là, on va préchettre le gang. Oh, putain, quel joueur ! Oh, ça fait tellement plaisir ! C'est comme ça qu'il faut gratter, là. Là, c'est comme ça qu'il faut gratter. Et puis là, tu vois, le prochain poche, comme ça, ça passe. Là, je vais gratter la petite bûche, la défense. Là, s'il met un géant devant, comme ça, j'ai juste à faire ça derrière et ça passe, là. Ça me s'y prendrait pas qu'il est géant à droite, ici. Je sais pas pourquoi. Ok, bien joué de sa part. Ouais, il défend bien. Ouais, prends le temps, quand même. Tu vas faire comme il te part. Oui, oui, bien sûr. Il a cliqué le boule de feu, du coup. Ok, bah là, c'est bon, parce que là, il va me cramer toutes ses cartes. Là, il a plus d'électures. Ouh ! Donc là, tu vois, c'est quand même un match-up qui était pas forcément simple. Ouais. Ouais, mais tu l'as exposé, quoi. Incroyable. Là, franchement, ouais, je suis content de moi aussi, là. C'est bien... J'ai pas fait d'erreurs, de grosses erreurs. Non, 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 franchement, c'était cool. Là, tu vois, lui faire dépenser sa boule de feu comme je l'ai fait, ça l'a vraiment pas mis bien. Parce qu'après, avec 5, tu le défendis absolument tout son poche. C'est ça. Ah non, c'était vraiment ouf. J'espère que vous avez kiffé également. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que tu aurais des conseils de fin pour le mortier, pour les gens qui voudraient s'y essayer ? Les personnes qui veulent débuter le mortier, je vous conseille pas de jouer avec deux petits-sœurs. Mettez plutôt la variante avec la boule de feu et la boule de neige. Ça sera quand même vachement plus simple. Ok. Ou sinon, jouer boule de neige et boule de feu, ça peut se faire aussi, si vous voulez vraiment être aérien à fond. Ouais, pourquoi pas. Pour les lockbait, ça va se calmer un petit peu, mais ça peut le faire. Ça dépend de la méta. Est-ce que toi, ça t'arrive suivant la méta d'adopter tes cartes ? Ah, mais totalement. Là, par exemple, je ne croise plus aucun lockbait. C'est pour ça que je me permets de jouer... Là, les lockbaits, ça fait peut-être 5-6 jours où je n'en ai pas croisé un seul en leader. D'accord, ok. Il y a tellement de géants triple-sœurs que les joueurs lockbaits, ils abandonnent tous au fur et à mesure. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, non, c'est vraiment dur. C'est très, très dur de passer un lockbait. Quand on voit le deck Pampbridge tout à l'heure, contre un deck lockbait, le pauvre... C'est chaud, c'est chaud. Ouais, non, c'est clair. Il y a plein de match-up vraiment chaud en lockbait. Merci beaucoup, en tout cas. Ça fait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. à poser également vos questions si vous en avez. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous souhaite une excellente journée.